La deuxième présentation sera délivrée à Monser, alors j'ai le plaisir d'inviter ici Nina Budyshevska, de l'Université de Brotswar, le titre de la présentation est l'image du surnaturel Indien dans le voyage d'Ibn Battuta. La première fois, j'aimerais faire un petit présentation en anglais pour ceux qui font qui ne connaissent pas le français, je vais parler de la vision général d'Inde dans les rappeliers des rappeliers d'Arabes, puis je vais parler des rappeliers d'Ibn Battuta, un des rappeliers qui ont visité, on peut dire, le monde, puis ils ont lu en français, mais j'ai aussi l'englique translation of three fragments from his famous work Voyage or Travels, and then he shows pictures who were made around two centuries later from Mughal and Dekani arts on which we can see the image of a Yogi or Jogi in Arabic, so, but it will be of course held in French. Donc, le titre de notre présentation est l'image du surnaturel Indien dans les voyages d'Ibn Battuta. Comme vous le voyez en français, il y a un très bon article en anglais « Accounts of Yogi Arabic and Persian Historical and Travel Texts » qui est écrit en 2007, où vous pouvez voir qu'en général, l'Inde est vue comme un pays, un conte, des faits, une magie, où il y a beaucoup de choses merveilleuses et fantastiques. Et, en général, c'était le Yogi, appelé en arabe « Jogi » ou « Juga », la forme féminine. Donc, il y avait beaucoup de récits de voyages. On peut mentionner que c'était le premier blanchiste qui décrivait ce qu'il voyait et c'était dans la majorité des cas de gens arabes parce que la langue arabe et la langue perzanne étaient « lingua franca », mais le plus grand danger était que c'était les récits de voyages tenus ou bien faits de point de vue du monde européen ou arabe. Donc, c'était l'un de mes vues par des yeux de gens qui ne comprenaient l'Inde. Mais, le Yogi était un être ou « Juga » ou « Jogi » était des êtres, des entités qui étaient des entités magiques qui pouvaient faire des choses comme la méditation, la définition, la prédiction du futur. Il possédait, ou elle possédait, le pouvoir de savoir ce qui s'est passé avant. Et surtout, les femmes, les « Juga » pouvaient jeter le regard mortel. Donc, les femmes, c'était celles qui pouvaient tuer par un seul regard. Voilà. On peut dire qu'elles étaient comme des sorcières au Moyen Âge. Je vais lire une telle présentation. Voilà. En général, la description est pleine de l'admiration, de la curiosité, à elle-même, d'une sorte de mélancolie envers des choses tout à fait magiques. Tout à fait magiques. D'un côté, on pouvait voir un grand intérêt de voyageurs envers la philosophie, surtout la philosophie de Vedanta, la philosophie qui était pratiquée par des brahmanes, par des pristes, même si surtout les suffis, les gens qui, les mystiques au fond de l'islam, il était plutôt, comment dire, emprimé vers les yukis. Par l'unité que la technique du « Juga » offre envers l'union, envers le divin, envers la sphère divine. En plus, le yogi, le « Juga » était le seul être qui pouvait abandonner la structure de l'idéologie brahmanique. Donc, ces trois aspects-là, la liberté sociale de « Juga », de « Jugi », l'union avec la transcendance, le divin, la divinité, et une sorte de magie, de pouvoir sur notre rêve qu'il pouvait remplir. En général, on voit sur les dépitions littéraires et graphiques dans l'art des moughols, des yogis fut comme des ascèdres du groupe appelé « Natre », comme vous voyez ici, au camp « Kanata ». Les gens qui sont reconnus par une oreille brisée par une chose noire posée ici, et par des cheveux, par des cheveux, avec une chevelure en bloc, on peut dire. En plus, les yogis étaient traités comme des astrologues et des magiciens. En plus, surtout, durant les délits sur le Kanata, il était bien pour un roi de posséder un tel yogi ou bien un groupe de yogis pour être plus puissant. Surtout, non seulement en temps de force militaire, mais aussi en temps de force plutôt imaginaire, de savoir ce qui va s'est passé. D'accord ? Voilà Ibn Battuta, qui vivait entre 1304 et 1368 à 1377. On ne connaît pas l'exacte date de sa mort, qui peut être prolongée en neuf années. Mais tout ce nom est Abu Abd Allah, Muhammad ibn Abu Allah, al-Navad, al-Tajj ibn Battuta, qui est très facile à diviser. Donc, «Abu » signifie le fils. Donc, le fils d'un roi aussi appelé Abu Allah. Ibn Battuta, qui vient du groupe de la famille Labati, qui est à Tangers, à Tangers. Ibn Battuta, qui vient de la famille Labati, née à Tangers, le fils d'Abu Allah. Voilà. Donc, on peut voir ici le manuscrit de son œuvre et la caravane parce qu'il a travaillé par ce grand terrain en utilisant les caravanes. Donc, vous voyez les dates. Il a commencé son voyage qui était en fait à Hadj, le perdrinage à Alamec, en 1325. Et il a travaillé jusqu'à 1354, donc à peu près 30 années de voyage. Il a essayé d'écrire tout ce qu'il voyait, mais d'un point de vue pas tout à fait magique, mais ce qui est extraordinaire. Ce qui n'est pas, ce dont le peuple, ce qu'on ne peut pas trouver dans notre civilisation. Ce qui est différent. Mais il ne donne aucun commentaire, ce qui est aussi bon, je pense. Il voit, il écrit, et voilà, c'est tout. Donc, vous voyez ici le voyage à Alamec, bien sûr, puis la volée du Nil, la Syrie, l'Irak des villes d'Iran. Puis, la deuxième fois à Alamec, oui, elle a peiné aussi l'Arabie, puis des côtés africains. Donc, on est ici, côté africain, on est ici. Et puis, encore à Alamec, Alatoli, la mer Noire, l'Inde, enfin Ceylon, Sumatra, la Malaisie, la Chine. Puis, par Saint-Arab, il est revenu, pas il est revenu, mais il est venu au Mali. Depuis 30 ans de voyage, voilà, ça on est juste intitulé voyage. Mais, voilà, ici, on a vu le nom, c'était Cadou, précis pour ceux qui considèrent les choses étrangères des grandes villes dès le réveil de voyage. En polonais, on a vu le nom, pas le nom, ok, peut-être ici, parce que la traduction de ce travail est très bon. C'est une belle, 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 c'est une belle. Mais, en anglais, c'est une belle, c'est une belle. C'est une belle et une épuisme de vos personnes qui possèdent toutes les relations étrangers des milliers. les villes et les études et les étrangers de travers. Je ne peux pas penser à trois langues à la fois. C'était le premier nom, mais après on a juste les voyages, travers. Inde est le troisième volume de voyage concentré en Inde extrême en rayon Espagne et Soudan. La grande partie du troisième temps est consacrée à l'Inde. Mais à Yogi, on a seulement trois fragments, mais ils sont très puissants. Parce qu'on voit à Yogi comme un être qui peut rester pendant... Vous pouvez voir ici, ce que je vois maintenant en français. Donc, Yogi voit comme un être qui peut rester beaucoup de lois, mais inalien, sans boire ni manger. Il est en crise pour beaucoup d'entre eux sur la terre. Quand Yogi est descendu, on bouche la force, on laisse seulement une ouverture suffisante pour qu'elle pénètre. C'est un individu qui passe plusieurs mois. Je m'ai entendu dire, dans la première personne, je m'ai entendu dire que quelques Jogi demeurent à suivre une année. Juste, on peut dire, mangeant, buvant de l'air, durant une mois. C'est la première merveille sur elle. En plus, ils le font grâce à un pilule. Il y a un pilule magique qui avale ou elle avale, et grâce à ça, ils ou elles peuvent réaliser cet état d'abstination. Mais, ce qui est intéressant dans la littérature indienne, il n'y a aucun mot sur cette pilule. Donc, on ne sait pas ce que ça peut être, cette pilule qu'Ibn Battuta a vu ou entendu parler. Enfin, les yogis prédisent des choses cachées. Donc, l'art de divination, qui est normalement donnée aux brahmans. Donc, les brahmans possèdent ce pouvoir. Mais, ici aussi, il y a Yogi. Ils ne mangent pas des viandes. Ils ne mangent pas des viandes. Ils sont les végétariens. Ils pratiquent l'art de silence. Et, parmi eux, il y en a d'autres où le seul regard suffit pour faire, attendez, mort un homme. Donc, elles peuvent tuer par un bon regard. Ce sont les plus souvent les femmes qui sont appelées kaphtars. Les chiens, les hyènes. Les hyènes qui utilisent seulement le regard pour tuer les gens. J'ai entendu parler qu'un certain jour, on m'amènera une femme d'une ombre de ces gens-là au midi. C'est une kaphtar. Elle a dévoré le cœur d'un enfant qui s'est trouvé près d'elle. Donc, on apporta à le corps de cet enfant. Par conséquence, le viceroy qui était près de cet événement a dit que cette femme doit subir une réprême. Voici en quoi elle consistera. On reprit des quatre jarres. On lia au pied de la femme. On jeta celle-ci dans la rivière de Jona, Yamuna. Elle ne se noia pas. Donc, on a son sorcière. Elle est son sorcière. Elle ne se noie pas. Donc, elle va être tuée. Parce qu'elle est son sorcière. C'est ce qu'on a fait. Elle a été brûlée de drif. La même, je crois, que situation au Moyen-Âge en Europe. Ce qui est bien sûr triste. Et Ibn Bakumatutta présente une anecdote ici. Un jour, il a été invité par un sultan. Un sultan par pourvu une chose extraordinaire. Donc, le roi ordonné à un yogi montre-lui dans ce qu'il n'a vu. Donc, ce yogi, il s'élève des terres de sorte qu'il reste en haut l'air au-dessus de nous. Donc, Ibn Bakumatutta nous présente l'événement de l'évitation. Qu'il a vu l'évitation, il était tout à fait effrayé et il se cachait quelque part. Voilà. C'est tout sur le yoga ou le yoga. Donc, les femmes sont toujours les êtres les plus dangereux. Les gens peuvent voler ou éviter. Mais ce qu'on voit dans l'art, ce qu'on peut voir dans l'art musulmane, on ne voit pas. L'évitation, on ne voit pas. des pilules magiques. On voit des gens qui, bien sûr, pratiquent des grandes abstinences. Un yogi qui pratique quelque chose utilisant le mala, le roisère du yogi. Donc, on peut voir que ce sont les natras parce qu'ils possèdent cette chevelure très signifiant et quelque chose dans l'oreille. C'est une des sectes les plus connues des ascètes yogiques aussi. Ici, oui, le manugui, pratiquant quelque chose, en parlant sur des choses. Rien de magique ici. Aussi aussi, rien de magique. Le trattacal, la concentration, rien de magique visible ici. Peut-être, je ne sais pas, une boisson magique. Une boisson magique, on ne sait pas. Prépare quelque chose. Oui. Une boisson magique. Ce qui est intéressant ici, on voit des gens de l'amour royal parlant avec un yogi. Et en voyant la posture des autres, un rôle du yogi assez important. On peut voir ici. Encore ici, un noble Muga a devenu un yogi très très noble pour parler de quoi que ce soit. On ne sait pas ce qui se passe ici, mais bon. En vrai dire, beaucoup de choses se passent ici. Par exemple, ici, on voit un insecte qui pratique durant beaucoup d'années en France. Durant de 20 ou de 12 années, il doit tenir la main en levée. C'est la pratique. Qui peut l'être vu même aujourd'hui. Oui. On va le pratiquer sur la peau du tigre, d'un tigre. Encore. Alors, un yogi un bon nombre musulmane. Ici là, le concile du yogi, un autre concile au rituel. Le feu. Encore une fois. Le même. Et merci. Applaudissements. Et merci. 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 Merci.